Alors, en tout cas, le colonel Etonei Cotoy est acquitté, lavé de toutes les accusations qu'il portait contre lui, mais le mal est fait, il a passé sept ans de sa vie, presque huit, derrière les barreaux. Normalement, il doit pouvoir, s'il y a une bonne administration de la justice, il devrait pouvoir être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi, pour l'injustice dont il a été victime. Ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas. C'est toute la question du délit d'imméquité. Parce que l'équité suppose que tout soit équitablement géré. Et que la justesse des analyses conduise à la justice en termes de décision. Les analyses ont peut-être été faites avec justesse. La Cour suprême a acquitté un justiciable. Mais on se rend compte que la justesse des analyses ne suffit pas. Il faut qu'il y ait justice. Et la justice qui a commencé à reconnaître les torts qu'il a faits à M. Édouard Etonei Cotoy, n'a plus qu'à aller jusqu'au bout de sa logique de justice, de sa cohérence. Parce qu'un tort mérite réparation. Il se trouve que dans ce cas précis, M. Édouard Etonei Cotoy frappe par la loyauté. Pourquoi je dis loyauté ? Parce qu'en aucun moment, vous ne l'entendez accabler l'État du Cameroun. En aucun moment, vous ne l'entendez préparer une plainte contre l'État du Cameroun pour ce qu'il a subi. En revanche, il souhaite pudiquement, encore que pudiquement, que la justice se rende compte qu'il lui revient d'aller jusqu'au bout de la procédure d'acquittement. Sauf que cette justice-là n'en prend pas le chemin. Je ne peux pas encore... En matière de réparation. En matière de réparation, au moment où le livre sort, ce n'est pas encore le cas. Pourquoi ? Parce que la commission africaine de droits de l'homme des peuples, que le colonel a saisi pour soumettre une doléance, a reconnu qu'effectivement, il y avait préjudice réel. Et la commission a jugé recevable la doléance. Et a encouragé l'État du Cameroun à faire droit à ce justiciarisme. La commission du Cameroun, parce qu'il y a une commission créée, la commission d'indemnisation pour toutes les personnalités privées des libertés de manière abusive. Cette commission, elle, elle a jugé irrecevable la requête que la commission africaine de droits de l'homme a jugée, elle, recevable. Ceci crée une situation intéressante au plan de l'analyse du droit. Parce que, de toutes les manières, n'étant pas juriste, je ne veux pas m'avancer. Je n'aime pas porter des chaussures qui ne sont pas de ma pointure, voyez-vous. Mais il se trouve que nos lois nationales et nos décisions nationales risquent de mettre le Cameroun en contradiction avec ses engagements internationaux. Alors, ceci pose un problème à l'État de droit. Alors, aujourd'hui, le colonel Edouard Eton de Koto n'a pas obtenu, du moins pas encore, restons optimistes, il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire que la même justice reconnaît que ce monsieur a été détenu pour rien, il n'a rien fait, on le remet en liberté. Logiquement, ce qui devrait suivre, c'est la réparation, que le préjudice qu'il a subi. Alors, aujourd'hui, quand j'ai lu le livre, on a le sentiment qu'il n'y a plus rien à attendre des institutions judiciaires nationales dans l'éventualité d'une quelconque réparation pour le colonel Edouard Eton de Koto. Il se trouve que l'optimisme du colonel Edouard Eton de Koto corrobore la loïtude dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'est pas un désespéré. Il ne désespère pas de son pays. C'est ça qui est frappant, voyez-vous ? Au-delà des blessures, des mutilations, des humiliations, il ne désespère pas de la justice de son pays. Il ne désespère pas de son pays. C'est cela qu'il est important de relever. Parce qu'il pense que si la bonne information parvenait au premier magistrat de la nation, peut-être y aurait-il un clignotant d'allumé pour qu'on éclaire un peu mieux cette situation de frustration, d'inéquité. Parce que huit ans d'une vie, voyez-vous, cet ouvrage a évoqué quelqu'un qui a subi huit ans. Il s'appelle Laurent Koudou-Bagbo, le président de Côte d'Ivoire au sortir de... Il s'est arrêté et finalement pour rien puisqu'il a été reconnu non coupable. Quand il sort de là où on l'a mis, il dit ceci. Ils m'ont gardé là-bas pendant huit ans. Puis, ils ont dit que j'étais innocent. Et Laurent Koudou-Bagbo termine, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Nous avons une personnalité qui, à aucun moment, ne s'est constituée en danger pour aucune de nos institutions. Il est entravé pendant huit ans. Il en sort acquitté par la Cour suprême, la haute juridiction. On aurait pu parodier le président ivoirien. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Et le respect qu'on doit à l'innocence, à la réhabilitation d'une innocence mutilée, c'est de reconnaître que cette innocence-là mérite qu'on repart la brutalité, la violence qu'elle a subie. Et le colonel Ejonde Ekoto, quand il en parle, il n'en parle pas, je ne dirais pas en toute sérénité, mais il en parle en tout optimisme. Parce qu'il se dit, vous savez, les juges, c'était d'abord, on dit, juges de paix. Les juges sont d'abord des juges de paix. Ramener la paix de l'âme, ramener la paix pour un homme, pour une famille, créer des conditions de paix dans un environnement social, part aussi d'une vérité personne. perçue comme nécessaire, indispensable et juste. Voyez-vous ? C'est ça le respect. Le respect de l'innocence injustement brutalisée. Le respect d'une loyauté. Parce que c'est un peu comme s'il y avait un délit de patriotisme. C'est un peu comme s'il y avait un délit de patriotisme. Voyez-vous ? Et c'est cela qui, de mon point de vue, fait la particularité de cette personnalité qui a pris de la hauteur par rapport à sa douleur. à sa douleur. Oui. est-ce qu'il y avait un délit de français ? Sous-titrage FR ?